hello bienvenue dans cette bulle littéraire aujourd'hui je vous partage un livre que j'affectionne tout particulièrement en espérant qu'il vous plaira aussi n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner si cela donc oui nous revoilà alors donc j'ai choisi pour vous le son genu nuit d'été de william shakespeare bonne écoute acte premier scène 1 la scène représente un appartement du palais de thésée dans athènes thésée hippolyte philostrate suite l'heure de notre hymène savant sa grand pas quatre jours fortunés amèneront une lune nouvelle mais que l'ancienne ne semble lente à décroître elle retarde l'objet de mes désirs comme une marâtre ou une douai rière qui puise longtemps dans les revenus du jeune héritier quatre jours seront bientôt engloutis dans la nuit et quatre nuits auront bientôt fait couler le temps comme un songe et alors la lune comme un arc d'argent nouvellement tendu dans les cieux éclairera la nuit de nos noces allez philostrate exciter la jeunesse athénienne à se divertir réveiller les esprits vifs et légers de la joie renvoyé au funérail la mélancolie cette pâle compagne n'est pas faite pour notre fête philostrate sort hippolyte et la cour l'épée à la main j'ai conquis ton coeur par les rigueurs de la guerre mais je veux t'épouser sous d'autres auspices au milieu de la pompe des triomphes et des fêtes entre et j'ai hernia l'isandre et demetrius et j'ai soyez heureux thésée notre illustre duc je vous rends grâce au bon neige et quelle nouvelle vous annoncez vous je viens le coeur plein d'angoisse me plaindre de mon enfant de ma fille hernia avancez et demetrius mon noble prince ce jeune homme à mon consentement pour l'épouser avancez l'isandre et celui ci mon gracieux duc a ensorcelé le coeur de mon enfant c'est toi c'est toi disandre qui lui a donné des vers et qui a échangé avec ma fille des gages d'amour tu as à la clarté de la lune chanté sous sa fenêtre avec une voix trompeuse des vers d'un amour trompeur tu as surpris son imagination avec des bracelets de tes cheveux avec des bagues des bijoux des gros débauchés des colifichés des bouquets des friandises messager d'un ascendant puissance la tendre jeunesse tu as dérobé avec adresse le coeur de ma fille échangé l'obéissance qu'elle doit à son père en un âpre entêtement ainsi gracieux duc dans ce cas où elle oserait refuser ici devant votre altès de consentir à épouser démétrius je réclame l'ancien privilège d'athènes comme elle est à moi je puis disposer d'elle et ce sera pour la livrer à ce jeune homme ou à la mort en vertu de notre loi qui a prévu expressément ce cas que répondez vous hermia charmante fille pensez y bien votre père devait être un dieu pour vous c'est lui qui a formé vos attraits vous n'êtes à son égard qu'une image de cire qui a reçu de lui son empreinte il en est à sa puissance de laisser subsister la figure ou de la briser démétrius est un digne jeune homme misandre aussi il est par lui même plein de mérite mais dans cette occasion faute d'avoir l'agrément de votre père c'est l'autre qui doit avoir la préférence je voudrais que mon père pu seulement voir avec mes yeux c'est plutôt à vos yeux de voir avec le jugement de votre père je supplie votre attaise de me pardonner je ne sais pas par quelle force secrète je suis en hardy ni à quel point ma pudeur peut-être compromise en ici mes sentiments en votre présence mais je conjure votre altès de me faire connaître ce qui peut m'arriver de plus funeste dans le cas où je refuserai d'épouser démétrius c'est ou de subir la mort ou de renoncer pour jamais à la société des hommes ainsi belle hermia intourger vos inclinations considérez votre jeunesse consultez votre coeur voyez-y n'adoptant pas le choix de note de votre père vous pourrez supporter le costume d'une religieuse être à jamais enfermé dans l'ombre d'un cloître pour y vivre en sœur stérile toute votre vie chantant des hymnes languissant à la froide et stéril trois fois heureuse celles qui peuvent maîtriser assez leur sang pour supporter ce pèlerinage des vierges mais plus heureuse est sur la terre la rose distillée que celle qui se flétrissant sur son épine virginale croit vie et meurt dans un bonheur solitaire je veux croître vivre et mourir comme elle mon prince plutôt que de céder ma virginité à l'empire d'un homme dont il me répune de porter le jour et dont mon coeur ne consent point à reconnaître la souveraineté prenez du temps pour réfléchir et à la prochaine nouvelle lune le jour qui scellera le nœud d'une éternelle union entre ma bien-aimé et moi ce jour là même préparez vous à mourir pour que votre désobéissance à la volonté de votre père ou bien à épouser des maîtris comme ils le désirent ou enfin à prononcer sur le tel de diane le vœu qui consacre à une vie austère et à la virginité fléchissez cher hermia et vous lisant c'est des votre titre imaginaire à mes droits certains vous avez l'amour de son père des métrius épousez le mais laissez moi l'amour dernier dédaigneux l'isandre c'est vrai il a mon amour et mon amour lui fera don de ce qui m'appartient elle est mon bien et je transmets tous mes droits à des métrius mon prince je suis aussi bien et que lui aussi riche que lui et mon amour est plus grand que le sien les avantages peuvent être égalés sur tous les points à ceux de des métrius sinon pas même la supériorité et ce qui au dessus de toutes ses ventris je suis aimé de la belle hermia pourquoi donc je poursuivrai je pas mes droits des métrius je lui soutiendrai en face a fait l'amour à la fille de née d'art à hélène et la séduit son coeur elle pauvre femme adore passionné adore jusqu'à l'idolâtrie cet homme inconstant et coupable je dois convenir que ce bruit est venu jusqu'à moi et que j'avais l'intention d'en parler à des métrius mais surchargé de mes affaires personnelles cette idée s'était échappé de mon esprit mais venez des métrius c'est vous aussi et j'ai vous allez me suivre j'ai quelques instructions particulières à vous donner quant à vous bel hermia soyez à se faire un effort pour sur vous même pour soumettre vos penchants à la volonté de votre père autrement la loi d'athènes que nous ne pouvons adoucir par aucun moyen vous oblige à choisir entre la mort et la consécration à une vie solitaire venez mon hippolyte comment vous trouvez vous m'a bien aimé démétrius et vous et j'ai suivez nous j'ai besoin de vous pour quelques affaires relatives à notre mariage et je veux conférer avec vous un sujet qui vous intéresse vous même personnellement nous vous suivrons prince avec respect et plaisir thésée et hippolyte sortent avec leur suite démétrius et égé les accompagnent lysandre hermia l'isandre qu'avez vous donc ma chère pourquoi cette pâleur sur vos joues quelle cause a donc si vite flétri les roses apparemment le défunt de rosé qui me serait aisé de leur prodiguer de mes yeux conflit de larmes hélas j'en juge par tout ce que j'ai lu dans l'histoire pas tout ce que j'ai entendu raconter jamais le cours d'un amour sincère ne fut paisible mais tantôt les obstacles viennent de la différence des conditions oh quel malheur quand on est enchaîné à quelqu'un de plus bas que soit tantôt les coeurs sont mal assortis à cause de la différence des années oh douleur quand la vieillesse s'est unie à la jeunesse tantôt c'est le choix de nos amis qui contriverait l'amour oh c'est un enfer de choisir l'objet de son amour par les yeux d'autrui ou s'il se trouvait de la sympathie dans le choix la guerre la mort ou la maladie sont venus l'assaillir à le rendre momentanément comme un son rapide comme une ombre court comme un songe passager comme l'éclair qui au milieu d'une nuit sombre découvre dans un clin d'oeil le ciel et la terre et avant que l'homme ait eu le temps de dire voyez le gouffre de ténèbres l'a englouti c'est ainsi que tout ce qui brille est pront à disparaître si les vrais amants ont toujours été traversés c'est un arrêt du distinct apprenons donc à le subir avec patience puisque c'est un revers commun est aussi inséparable de l'amour que les pensées les songes les désirs et les larmes accompagnent indispensable de nos pauvres penchants sage conseil écoute moi donc hermia j'ai une tante qui est venue qui est veuve douai rière possédant une immense fortune et qui n'a point d'enfant sa maison est éloignée d'athènes de sept lieues elle me regarde comme son fils unique là chère hermia je peux t'épouser et la dure loi d'athènes ne peut plus y poursuivre ainsi si tu m'aimes dérobe toi de la maison de ton père demain dans la nuit et dans le bois à une lieure de la ville au même endroit où je te rencontrais une fois avec hélène allant rendre votre culte à l'aurore de mai là je te promets de t'attendre mon cher lisandre je te jure par l'arc le plus fort de l'amour par la plus sûre de ses flèches dorées par la douce candeur des colombes de vénus par les nœuds secrets qui en enchaînent les âmes et font prospérer les amours par les feux dont brûla la reine de carthage lorsqu'elle vit le perfide troyen mettre à la voile par tous les serments que les hommes ont violés plus nombreux que n'ont jamais été ceux des femmes ô le même que tu viens de m'assigner demain sans faute j'irai te rejoindre lisandre tiens ta promesse ma bien-aimée regarde voici hélène qui vient hélène entre hermia Dieu vous accompagne belle hélène où allez vous ainsi hélène vous m'appelez belle ah rétracté ce mot de belle démetrius aime votre beauté heureuse beauté vos yeux sont les étoiles polaires et la douce mélodie de votre voix est plus harmonieuse que le chant de la louette à l'oreille du berger lorsque les blés sont verts et que l'eau bépine commence à montrer les bouts de ses fleurs la maladie est contagieuse oh que n'en est-il ainsi des charmes je m'emparerai des vôtres belle hermia avant de vous quitter mon oreille saisirait votre voix mes yeux vos regards et ma langue ravirait le doux accent de la vôtre si l'univers était à moi je leur donnerais tout entier excepté démetrius pour changer de forme avec vous oh enseignez moi la magie de vos yeux et par quel art vous gouvernez les mouvements du coeur de démetrius je le regarde un air fâché et cependant il m'aime toujours oh si vos regards courrousser pouvez apprendre le secret à mes sourires je le maudis et cependant il me rend en retour son amour oh si mes prières pouvaient veiller en lui pareille tendresse plus je le hais plus il s'obstine à me suivre plus je l'aime plus il me hais sa folle passion chère Hélène n'est point ma faute non ce n'est que la faute de votre beauté ah plutôt ciel que cette faute fût la mienne consolez-vous il ne verra plus mon visage Lisandre et moi nous voulons fuir de cette ville avant le jour où je vis Lisandre Athènes me semblait un paradis oh quel charme émane donc de cet amant pour avoir aussi changé un ciel en enfer Lisandre hélène nous allons vous ouvrir nos âmes demain dans la nuit quand phébé contemplera son front d'argent dans l'humide cristal et parera de perles liquides le gazon touffu heure qui cache toujours la fuite des amants nous avons résolu de franchir furtivement les portes d'athènes et dans les bois où souvent vous et moi nous avons coutume de reposer sur un lit de molles primaires et penchant dans le sein l'une de l'autre les doux secrets de nos coeurs c'est là que nous devons nous trouver mon Lisandre et moi afin de partir en détournant pour jamais nos yeux d'athènes pour chercher de nouveaux amis et une société étrangère adieu chère compagne de mes yeux prie pour nous et que le sort favorable t'accorde enfin ton Démetrius Lisandre tiens ta parole il faut priver nos yeux de l'aliment des amants jusqu'à demain dans la nuit profonde Hermia sort Lisandre oui mon Hermia Hélène adieu puisse Démetrius vous adorer autant que vous l'adorez Lisandre sort Hélène comme certains mortels sont plus heureux que d'autres je passe en Athènes pour être aussi belle qu'elle mais que m'importe Démetrius n'en pense pas de même il ne sera jamais que tout le monde sait excepté lui comme il se trompe en adorant les yeux d'Hermia je me trompe moi-même en admirant son mérite l'amour peut transformer les objets les plus vils le néant même et leur donner de la grâce et du prix l'amour ne voit pas avec les yeux mais avec l'âme et voilà pourquoi les décupidons et peints aveugles l'âme de l'amour n'a aucune idée de jugement des ailes et point d'yeux voilà l'emblème d'une précipitation inconsidérée et c'est parce qu'il est si souvent trompé dans son choix qu'on dit que l'amour est un enfant comme les folâtres enfants se parjurent dans leur jeu l'enfant amour se parjure en tout lieu avant que Demetrius y eût les yeux d'Hermia il pleuvait de sa bouche une grêle de serment pour attester qu'il n'était qu'à moi seul mais à peine cette grêle a-t-elle reçu la chaleur d'Hermia que ses serments se sont dissous et fondus en pluie je vais aller lui annoncer la fuite de la velle il ira demain dans la nuit à poursuivre au bois et si j'obtiens quelques remerciements pour cette envie il lui en coûtera beaucoup mais je veux du moins consoler ma peine par sa vue en ce lieu et m'en retourner ensuite Hélène sort Scène 2 Une chambre dans une chemière Quince, Snug, Bottom, Flute, Snoot et Starveling Quince Toute notre troupe est à l'ici ? Bottom Faut feriez mieux de les appeler tous les uns après les autres suivant la liste Voici le rouleau où sont écrits les noms de tous les acteurs d'Athènes qui ont été jugés dignes de jouer dans notre intermède devant le duc et la duchesse le soir de leur noce Avant tout mon Pierre Quince dites nous le sujet de la pièce c'est les noms des acteurs et arrivons ainsi au point principal Et bien notre pièce est la très lamentable comédie la tragédique la tragédique mort de Pyramétis B Une bonne pièce vraiment je vous assure Et bien Gué Allons cher Pierre Quince appelez vos acteurs suivant la liste messieurs rangez-vous Quince Que chacun réponde à son nom Nick Bottom Tisserand Présent Nommez le rôle qui m'est destiné et poursuivez Vous Nick Bottom vous êtes inscrit pour le rôle de Pyram Qu'est-ce qu'il est ce Pyram ? Un amant ? Un tyran ? Un amant ? Qui se tue par amour le plus braquement du monde ? Ce rôle demandera quelques larmes dans l'exécution Si c'est moi qui le fais que l'auditoire tienne bien ses yeux je ferai rage et se saurai gémir comme il faut aux autres cependant mon goût principal et pour les rôles de tyran je pourrai jouer Hercule à ravir et le rôle de déchirchat à tout rompre Les rocs en furie avec un choc frémissant briseront les verrous des portes des cachots et le char de Phébus brillera de loin et fera et défera les destins insensés Ah ! ça a été sublime ! Allons nommez les autres acteurs ceci est le ton d'Hercule le ton d'un tyran l'accent d'un amant et plus plaintif François flûte raccommodeur de soufflé Ici, Pierre-Quince il faut que vous chargez le rôle de Tisbé Flûte Qu'est-ce que c'est que Tisbé ? Un chevalier errant ? C'est la beauté que Piram doit aimer Non, vraiment ne me faites pas jouer le rôle d'une femme j'ai la barbe qui me vient Cela est égal vous jouerez sous le masque et vous pourrez faire la petite voix tant que vous voudrez Si je peux cacher mon visage sous le masque et laissez-moi jouer aussi le rôle de Tisbé vous verrez que je saurais extraordinairement bien faire la petite voix Tisbé ! Tisbé ! Ah, Piram, mon cher amant ta chère Tisbé, ta chère bien-aimée Non, non il faut que vous fassiez Piram et vous flûte Tisbé Vot homme Allons, on continue Robin, Starveling, le tailleur Starveling Ici, Pierre-Quince Robin, Starveling, vous jouerez le rôle de la mère de Tisbé Thomas Snoot, le chaudronnier Snoot Me voici, Pierre-Quince Vous le rôle du père de Piram et moi celui du père de Tisbé Snug le monusier, vous ferez le lion Et voilà, j'espère une pièce bien distribuée Avez-vous le rôle de lion par écrit ? Si vous l'avez, donnez-le moi Je vous prie, car j'ai la mémoire lente Quince Oh, vous pourrez le faire impromptu, car il ne s'agit que de rugir Oh, laissez-moi jouer le lion aussi Je rugirai si bien, que ce sera plaisir de m'entendre Je rugirai si bien, que je ferai dire au duc Qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore Quince Si vous alliez faire votre rôle d'une manière trop terrible vous épouvanteriez la duchesse et les dames au point de les faire crier de frayeur Elles s'en seraient assez pour nous faire tous pendre Tous ensemble Tous ensemble Cela ferait pendre tous les fils de nos mères Je vous accorde mes amis que si vous épouvantiez les dames au point de leur faire perdre l'esprit Elles ne se feraient pas une scrupule de vous pendre de nous pendre Mais, je vous promets de courcir ma voix de façon à rugir avec le doux murmure d'une jeune colombe Oui, je rugirai de façon à ce que vous croyez entendre un roussignol Quince Vous ne pouvez absolument faire d'autre rôle que Pyram Car Pyram est un homme d'une aimable figure un homme bien fait comme on peut voir dans un jour d'été un très aimable et charmant cavalier Ainsi, vous voyez bien qu'il est nécessaire que vous fassiez Pyram Potom Allons, je m'en chargerai Quelle est la barbe qui sera le mieux pour le jouer ? Celle que vous voudrez Je l'exécuterai avec votre barbe, Py Avec la barbe orange Avec la barbe rouge Avec votre couleur de tête française Celle d'un jaune parfait Il y a pas mal de vos têtes françaises qui n'ont pas un cheveu Vous feriez donc votre rôle sans barbe ? Mais allons, messieurs Voyez, voilà vos rôles Et je dois vous prier vous recommander vous supplier de les bien apprendre Demain soir venez me trouver dans le bois voisin du palais à un mile de la ville au clair de la lune Là, nous ferons notre répétition car si nous nous rassemblons dans la ville nous aurons à nous trousse une foule de curieux et tout notre plan sera connu En attendant je vais dresser la liste des préparatifs dont notre pièce a besoin Je vous prie allez pas manquer au rendez-vous Nous nous y rendrons et là nous pourrons faire répétition avec plus de liberté et de hardiesse donnez-vous de la peine soyez parfait adieu au chêne du duc c'est là notre rendez-vous c'est assez nous y serons soit que les cordes de l'arc tiennent ou se rompent ils sortent fin du premier acte et bien ce fut la fin du premier acte je reviens bientôt pour donc la suite le deuxième acte scène 1 donnez-moi votre avis n'hésitez pas à commenter donc et si cela vous plaît je ferai la suite et prenez soin de vous je vous dis à bientôt au revoir mes amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt